Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée spéciale, Dorkas. Qui est ? Dorkas est une très bonne amie à moi, avec qui on a fait depuis le lycée. On se connaît depuis... Je crois, presque... 17 ans, 17, 18 ans ? Ouais, 17, 18 ans par là. Donc ici, elle est là pour vous parler de la transition parce que vous savez que je suis en train de traiter le grand thème de la transition mais moi, principalement, je n'ai pas fait une longue transition, j'ai juste fait trois mois. Par contre, Dorkas a fait une très très longue transition donc elle pourra mieux vous parler, vous donner des conseils, en fait, vous dire comment elle a géré cette période-là. Comment je vais procéder ? Je vais poser des questions à Dorkas et au fil de la vidéo, vous allez découvrir son histoire et ce qu'elle a partagé avec vous. On fait comme ça ? Oui. Alors, à côté, on a... Mon fils, Céa et Eliel. Voilà, Céa. Il risque de passer de vie. Ouais. Il sera là, en fait, on ne pouvait pas le laisser à côté parce qu'il allait pleurer et vous alliez l'entendre, de toute façon, on tente des pleurs et du coup, bah, on l'a mis dans la vidéo. Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner au naturel ? Déjà, avant que je ne retourne au naturel, j'appliquais déjà des soins à les cheveux naturels, pourtant, j'avais encore les cheveux défrisés. Mais ce qui m'a vraiment poussé le déplic a été la grosseur de mon fils. Donc, du coup, je me suis dit, comme de toutes les façons, on ne doit pas se défriser les cheveux pendant qu'on est enceinte. Et tout ça, je me suis dit que, bon, là, ça peut être un bon moyen de commencer vraiment ce que j'avais déjà eu, à commencer avant que, pendant que j'avais les cheveux défrisés. Donc, le déclic a été vraiment la grosseur de mon fils. Moi, je suis en Belgique et donc, quand ça vient en Allemagne, donc actuellement, elle est à Bruxelles parce qu'on a passé les fêtes de fin d'année ensemble. Et je voulais savoir, est-ce qu'en Allemagne, le mouvement de retour au naturel est assez développé ? Avant que je ne retourne au naturel, le mouvement n'était pas très... autour de moi, en tout cas. Il n'y avait pas trop de gens qui retournaient au naturel. Mais, comme j'ai changé de vie, où je suis actuellement, quand je marche dans les rues et tout, je vois beaucoup de filles qui sont retournées au naturel. Donc, moi, ça me fait plaisir. Et parfois, on s'arrête, on s'exposait. Est-ce que tu fais sur tes cheveux et tout, et tout ? Ah ouais ? Et bon, c'est passionnant de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la même mouvance que toi. Du coup, tu es... Même si tu veux te décourager, je dis que non, je dois aller de l'avant et tout. Ah ouais ? Est-ce que tu as eu des craintes à l'idée de retourner au naturel ? Euh... Pas vraiment. Bon, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu des craintes vraiment très poussées comme certaines. Parce que déjà, pour moi, je n'ai jamais venu me défriser les cheveux. Je me suis défriser les cheveux, je peux dire par contrainte que par volonté. Parce que j'avais, comme tu sais, beaucoup de cheveux longs. Ouais, elle avait des cheveux magnifiques. Quand on était au lycée, mais attends, la fille, je ne sais pas, elle avait peut-être les plus longs cheveux du lycée, mais ils étaient tellement beaux, de gros comme cheveux, tellement forts et longs. Ah ouais, elle s'est défusée pour la première fois. à l'université. Et c'était à tombé, quoi. C'était... Non, du coup, le retour a été, pour moi, oui, je me suis décidée que non, je vais le faire. Parce que j'avais constaté avec le calcaire et tout, j'avais perdu ma belle texture de cheveux. Je voulais la retrouver, quoi. Donc, du coup, je me suis dit que non, il faut que je retourne. Mais parfois, en même temps, tu te dis, est-ce que je vais retourner, est-ce que je vais pouvoir faire toutes les coiffures que d'autres font, est-ce que j'aurai le temps, surtout, de le faire. Mais bon, une fois que j'ai pris la décision, j'ai appris par les youtubeuses comme toi, quoi. Alors, dis-nous, pendant combien de temps as-tu transitionné? Deux ans. Deux ans. Donc, c'était de... le dernier défrisage était en juin 2015 et je me suis coupé les cheveux, bon, toute la partie défrisée qui restait en juin 2017. Ouais, donc, on va dire que ça fait à peu près six mois que tu es pleinement naturel. Le fait d'avoir fait une longue transition, c'était un choix personnel ou c'est juste arrivé comme ça? Non, c'était un choix personnel parce que je ne voyais pas faire le big shop total et avoir des coups de cheveux et tout ça, parce que j'aime bien faire les coiffures et les presses personnelles, Donc, du coup, j'ai dit non, je vais faire une longue transition comme ça, je vais voir mes cheveux naturels évolués, comment gérer les deux textures et tout ça. C'était personnel. Comment tu gérais ça? Quel genre de coiffure as-tu fait pendant cette période? Je faisais typiquement le coiffure pour cheveux naturels. Donc, genre, même si au départ, ça faisait très mal pour gérer les deux textures, je pouvais faire des vanilles, des nattes, je m'étais déjà très rarement les griffes, je crois même presque plus, quand je me suis mise au naturel, je ne me suis plus de tissage, soit je faisais des rasta, des gros rasta qui ne durait pas, donc j'essayais de faire exactement ce que les lapifants, quoi, du coup, je peux dire ce genre de coiffure ou autre, les rasta, mais plus de tissage la tête. Donc, en fait, tu portais beaucoup plus tes cheveux à l'air libre, on va dire. Partage avec nous les soins que tu as fait pendant en gros, en gros, donc ta routine capillaire, je vais dire. Bon, généralement, comme routine, je faisais un bain d'huile, généralement le vendredi, je dormais avec, le samedi, quand je me réveille, je fais mon shampoing, mon après-shampoing, puis je fais un masque avec tout ce que j'ai à la maison, quoi, genre banane, huile d'olive, l'huile de ressens, je l'ai toujours utilisé jusqu'à présent, l'huile d'agant, j'ai aussi aimé, l'huile de coco, et puis je faisais des coiffures protectrices, du coup, fil, j'arrête pour faire des coiffures après. Ah oui. Vraiment, typiquement, comme une fille qui est totalement retournée au naturel, pourtant, j'étais en transition, quoi, donc je sais déjà de m'approprier les bonnes manières et mon cheveu, quoi. Donc, c'était, grosso modo, ma routine. Effectivement, pendant des tresses au fil, j'ai remarqué que tu, après ton shampoing, tu fais des tresses au fil. Et ça, j'ai tiré. Oui. J'adore le fil, de toutes les façons, depuis le lycée, je les adore. Moi, au départ, dans mon aventure capillaire, je n'utilisais pas les tresses au fil, enfin, je ne les faisais pas et quand j'ai commencé à le faire, je vois une grande différence. Surtout si vous avez une texture 4C, parce que dans le cas, il y a un 4C, si vous avez un 4C, les tresses au fil, c'est l'idéal après le shampoing. Les produits, tu nous as parlé plus des huiles que tu as utilisées, mais est-ce qu'il y a des produits du commerce que tu aimais bien pendant ta transition? Déjà, pendant ma transition, je n'utilisais plus de produits avec sulfate, tout ce qui est nocif pour les cheveux naturels, même comme j'avais encore une bonne partie des cheveux défrisés. Bon, comme huile dès le départ, j'avais utilisé la gamme d'actifs longs pour cheveux naturels et puis, j'ai changé pour Cantu. Pas comme huile, comme soin, toute la gamme, toute la gamme, oui. En dehors des huiles, oui. Shampoing, après shampoing, couage, tout ça. C'était la gamme à petit bilan dès le départ et puis, c'était Cantu. Et les cheveux aimaient bien. Oui, je suis bien adhérée, surtout avec Cantu. Actuellement, tu me suis discutée? Je suis Cantu et de poudre indienne aussi. Indienne. Ah oui, elle est fan maintenant d'être indienne. Alors, ça fait six mois que tu es naturelle, pleinement. Quelle est ta relation avec tes cheveux? Je les adore. J'adore mes cheveux. Ce sont mes petits bébés. Je ne veux pas qu'ils se cassent quand un grain de cheveux quitte. Ça m'énerve un peu, mais bon, ça doit quitter aussi. Donc, du coup, je prends soin. Je prends bien soin de mes cheveux. Je vais essayer de vous mettre quelques photos de coiffure que Donkas faisait pendant sa transition et ça pourra vous inspirer. J'ai remarqué qu'elle aime vraiment beaucoup se coiffer. Elle te fait des trucs artistiques. Tu te dis waouh ou quoi? Même pendant la transition, elle gérait très bien. Tu as de très belles coiffures. Donc, comme quoi, il y a moyen, il suffit de le vouloir et en chaque champ un petit peu, on peut combiner et créer des styles qui sont très très beaux. Justement. S'il y a un conseil à donner aux personnes qui veulent retenir au naturel ou aux personnes qui sont en transition, ça serait lequel? Déjà, ne pas hésiter. Le fait est foncer, 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 foncer. Avoir du temps, surtout, parce que pendant qu'on fait le shampoing, généralement, c'est le moment où si tu ne fais pas attention, tu vas casser tes cheveux naturels parce que déjà, il y a ces deux textures et c'est difficile à laver et après, je me suis bien les démêler, surtout. Et bon, moi, je coupais mes pointes après un mois. Je coupais et je crois surtout avoir le temps, prendre vraiment le temps pour ses cheveux, les produits, les régaler, ne plus se dire que, ok, comme j'ai les deux textures de temps en temps, je peux utiliser les produits que je veux défriser. non, 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 rentrer pleinement au naturel, utiliser les produits du quotidien, de la maison et tout, banane, tout ce qu'on a autour de nous. qu'une nappe, personne au naturel utilise déjà. Oui, juste prendre plus de temps pour ses cheveux, surtout pendant le shampoing et l'après-shampoing. Il y a un truc que je voulais demander est-ce que pendant que tu étais en transition, tu hydratais tes cheveux entre les shampoings? Oui, j'hydratais et même au quotidien quand je remarquais qu'ils sont secs, je les hydrate avec l'eau et la l'eau et la l'eau, typiquement le truc que tu fais. D'accord, je vais vous mettre la vidéo quelque part de la façon d'hydrater les cheveux. Ça, c'est important. Est-ce que tu as aidé à garder une souplesse? Justement. Donc finalement, tu n'as pas vraiment, tu n'as pas beaucoup galéré d'avoir deux textures quoi. Non, je ne peux pas dire juste pendant, comme je dis, pendant le shampoing et l'après-shampoing, je remarque que parfois ça coince et bon, là, je prends plus de temps. Je prends le peigne, je disais aussi le peigne pendant longtemps pour démêler la partie défrisée. Ah oui, Pour démêler la partie défrisée et aussi un truc très important, c'est bien de les couper, les poignes, puisque les poignes sont au niveau des cheveux défrisés. Pour qu'elles ne s'amèlent plus très souvent. Entre elles? Entre elles, oui. D'accord. Justement, je les coupais donc du coup, parfois, après le lavage, quand il restait juste une très longue longueur, c'était facile à démêler par rapport à avant ou dès le début. Ah oui, ok, ok. Et tu as dit que tu coupais chaque mois, dans chaque mois tu coupais un peu de tes cheveux défrisés? Défrisés. En fonction aussi de la longueur que je voulais atteindre avant de tout couper. Ah oui, je regardais et j'ai dit que bon, là c'est là, bon, je compte une grande partie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà les filles, je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. De ma part, non. Non, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir pu avoir d'un casque et son expérience de longue transitionneuse parce que moi, j'en sais complètement. Voilà, une chambre totale. Et j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions laissez-la en commentaire, posez des questions à Dorka sous-enlavé. Elle se fera un plaisir de vous répondre. On vous fait de gros bisous. Bye. Bye. Et Dorka, ça a quelques cheveux blancs. Les cheveux de richesse. Oh, ça. Oh, ça a quelques cheveux blancs. 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 Sous-titrage ST' 501